Réalement, c'est comme Soro l'a dit, moi je pense que c'est une décision sage, c'est une déclaration sage. Voilà, moi qui vous parle, moi je suis un ancien passionnaire, donc je sais que toutefois si tu es incarcéré, voilà, tu es coupé de toute liberté et de tout mouvement. Du moment où le lieutenant-colonel Zungrana, c'est un homme aguerri sur le terrain, ça je pense que tous ceux qui le connaissent ou ceux qui suivent l'actualité savent de quoi il est capable. Donc moi je pense que pour le bon déroulement des choses, voilà, et pour la continuité même des luttes sur le terrain, je pense que s'il y a une solution quelconque pour que quand même on puisse épuiser l'aspect judiciaire que moi je dirais vide, voilà, parce que moi je suis pragmatique sur ce que je vois, voilà, moi je pense que son dossier est vide, voilà, donc s'il n'y a rien qu'on lui reproche, voilà, qu'on puisse épuiser, parce que je sais que la justice, c'est toute une procédure, on n'a qu'à trouver pour épuiser la procédure, ainsi que les autres militaires qui peuvent accompagner, voilà, ces jeunes-là pour qu'enfin on puisse trouver une solution et douane pour en finir avec ces forces du mal. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, depuis l'avènement du MPSR, un, voilà, ce qu'il est lieu de faire et d'avoir, c'est bien sûr la sympathie de la population, la sympathie du peuple. Et aller dans la vérité et aller à la direction de tout le vœu de Burkinabé. Voilà, donc aujourd'hui, la CEDEAO, je pense que la CEDEAO n'a autre alternative que de suivre le choix du peuple, la volonté du peuple. Donc je pense, et c'est une continuité que moi, comme j'ai tant de le dire, pour moi c'est une rectification, c'est la même équipe qui continue, sauf qu'ici on parle de MPSR2. Donc la CEDEAO ne peut pas être au-dessus, voilà, de l'ensemble de Burkinabé. Donc je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à dire si ce n'est de, voilà, de demander à ceux qui viennent, à cette nouvelle équipe-là, de suivre les, comment on appelle ça, de suivre les propositions de la CEDEAO, voilà, à travers le MPSR1. Donc je pense qu'ensemble, ce que je demande à cette nouvelle équipe-là, c'est de travailler effectivement dans la sincérité et dans la vérité, avoir la sympathie du peuple, avoir la sympathie de la population, pour qu'ensemble nous puissions venir, être à la hauteur, voilà, de ces forces du mal, quoi. Absolument. Sur ce sujet, moi je dirais ainsi sans ambiguïté, qu'un ami qui n'est pas capable de te soutenir dans un moment de difficulté, je pense que ce n'est pas un bon ami. Et la France, en toute honnêteté, la France ne nous arrange pas. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat pour ceux qui ont le courage de le dénausser, la France n'a jamais été un bon partenaire. Parce que je ne peux pas comprendre que vous avez colonisé un pays, il y a plus de 60 à-dessus là, et ce pays-là souffre avec des gens qui non seulement ne fabriquent pas d'armes, qui n'ont reçu aucune formation militaire, qui sont cassés des bussions, et à chaque moment, ils sont munis en armement, ils ont des forces, ils ont des, comment on appelle ça, des drones pour combattre tout un État.